J'ai envisageé faire un programme en architecture. J'aimais beaucoup le dessin et j'aimais la construction. J'ai pensé faire le programme d'architecture jusqu'à ce qu'avec un ami, on fasse une journée complète à l'Université Laval auprès des étudiants. On a fait, si on veut, étudiants d'un jour, tous les deux. Moi, je suis sorti de là un peu déprimé. Lui était très heureux. Il est architecte aujourd'hui et puis moi, je suis conseiller d'orientation. Donc, j'ai laissé tomber mon choix en architecture. Et j'ai fait ma demande en psychologie. Et puis, malheureusement, on était sept au collège cette année-là à faire notre demande en psycho. Et malheureusement, personne n'a été accepté. Aujourd'hui, je suis très heureux de ce refus. Je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Mais ça m'a amené à rencontrer un conseiller d'orientation et puis de discuter de mon deuil parce que c'était vraiment un deuil très dur pour moi, très dur pour l'égo aussi. Mais ça m'a amené à revoir un peu mes critères. Dans le fond, qu'est-ce que je recherchais dans le programme de psycho pour me rendre compte que je trouvais tout ça et plus dans le programme d'orientation. Alors, mon deuil s'est vraiment transformé en découverte, en joie aussi parce que j'avais l'impression d'être plus à ma place en orientation qu'en psycho. Sous-titrage ST' 501